Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Record de température élevée à Sébastien en Arménie occidentale. Environ 24 200 objets explosifs ont été neutralisés par des spécialistes russes en Artsakh. La rue Taléad Pacha à Papos, à Chypre, a été renommée grâce aux efforts de la communauté arménienne. Plus de 50 sénateurs ont appelé Joe Biden à faire pression sur Erdogan. Sites touristiques de l'Arménie occidentale, l'ancienne ville Meïa d'Arré. L'ouvrage Centre d'écriture de Outik a été publié. Le 10 février 2011, l'Union sinologique internationale a accordé au chien arménien Gampr le statut de race provenant d'Arménie. La température de l'air à Sébastien en Arménie occidentale est supérieure à la normale saisonnière. La température moyenne de l'air la plus basse à Sivas en février était de moins 6,3 degrés. En février, la température de l'air la plus élevée à Sébastien depuis 95 ans était de plus 11,5. Aujourd'hui, après 95 ans dans la ville, les thermomètres indiquent plus 13 degrés. Les spécialistes du Centre international des opérations de déminage du ministère de la Défense de la Fédération de Russie continuent de mener des travaux de déminage dans la région de Martouni en Artsakh. Cela a été rapporté par le service de presse du ministère de la Défense. Il est à noter que lors des opérations de déminage, les soldats chargés du maintien de la paix utilisent un équipement robotique moderne URAN-6 qui permet d'assurer la sécurité des militaires lors des opérations explosives. Comme indiqué dans le message, depuis le 23 novembre 2020, grâce aux travaux menés par les subdivisions techniques des forces russes chargées du maintien de la paix, 1191,3 hectares de terrain, plus de 350 kilomètres de route, 1170 bâtiments ont été déblayés de munitions non explosées. Environ 24 200 anguins explosifs ont été trouvés et neutralisés. Indigné par le changement de nom des rues, le chroniqueur turc a évoqué le changement de nom de l'avenue Taléad Pacha à Papos, à Chypre, rebaptisée avenue de justice il y a quelques semaines, par les efforts de la communauté arménienne locale. La Turquie a été offensée par le changement de nom de certains rues, avec de noms turcs dans la partie grecque de la République de Chypre. Un article du quotidien turc pro-gouvernemental Uriyet accuse les Grecs de Chypre de s'être emparés des quartiers turcs du sud de l'île avant 1974 et d'éliminer désormais les noms de rues de certains quartiers, oubliant l'occupation turque de près de la moitié de Chypre cette année-là et continuant à ce jour. Il est à noter qu'après la division de l'île par l'occupation turque en 1974, plus de 200 000 Grecs sont passés de la partie turque à la partie grecque. Plus de 50 sénateurs américains ont signé une lettre appelant le président Joe Biden à faire pression sur le gouvernement turc pour qu'il améliore son bilan en matière des droits de l'homme, soulignant son autoritarisme croissant. L'initiative bipartite dirigée par les membres du Parti démocrate Ron Wyden et du Parti républicain de la Floride, Marco Rubio a noté que la politique étrangère du président turc Recep Tayyip Erdogan est devenue plus agressive et biliqueuse. En Arménie occidentale, l'ancienne ville de Meïa, située dans le district de Yaden de la Provence d'Arré, et les canyons de contes de fées qui l'entourent recouverts de neige ont créé une vue d'une beauté incomparable. L'ancienne ville de Meïa, également connue selon le nom de Port de civilisation, qui arbitrait autrefois de nombreuses civilisations, accueillit désormais les visiteurs avec sa beauté naturelle. La ville antique creusée dans les roches sur les pontes de la montagne au sud, ainsi que les lieux de culte et les quartiers résidentiels à l'intérieur est également remarquable pour les canyons ressemblant à des cheminées dans ces environs qui ont été creusées par une récente érosion des roches. La vieille ville décorée de fleurs colorées au printemps offre aux visiteurs un festin visuel sous une forme de neige en hiver. L'étude Centre d'écriture d'outils de Tamara Minassian, chercheuse senior à Matena Daran, a été publiée. Sur la base de sources manuscrites, lithographiques et bibliographiques, les centres d'écriture de la Provence d'outils du Royaume d'Arménie sont présentés avec la publication de nombreuses données commémoratives. Les données couvrent de nombreuses questions liées à l'histoire de la Provence. Le livre présente l'histoire des Provences de l'État, les problèmes du patrimoine culturel et manuscrits selon la carte du monde, les territoires qu'elles occupaient, qui dans les siècles souvent ont eu de nouvelles frontières et de nouveaux noms en raison de changements administratifs. En un sens, l'étude s'inscrit dans la suite du livre de l'auteur Centre d'écriture d'Artsar, publié en 2015. L'éditeur de livres est le docteur en sciences historiques Karen Mathevassian. Le 10 février 2011, l'Union Synologique Internationale a accordé au chien arménien Gampr le statut de race nationale d'Arménie. Ils font partie intégrante de l'histoire, de la culture et de la vie du peuple arménien. La base d'échange dans les hauts plateaux arméniens n'était pas l'or et l'argent, mais les produits naturels ou le bétail. Le prix du chien était également déterminé par ses taux d'échange. En réalité, cependant, le prix d'un chien Gampr était beaucoup plus élevé. Élever une arme sur les Gampr ou les tuer équivalait à un meurtre. La norme a été reconnue lors de la réunion du 10 février 2011 de la commission tribale de l'Union Synologique Internationale à Moscou. Il a obtenu le statut de race nationale d'Arménie et il a été enregistré sous le numéro 204. Selon la norme acceptée, le type à poils courts du Gampr arménien est reconnu. La longueur de la couverture capillaire est de 2 à 6 cm. Nous vous remercions pour votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada